On a parlé d'un sujet dont on parle beaucoup et qui pose véritablement polémique. Alors là, évidemment, je vais avoir besoin de la réponse du psy, mais aussi de la réponse de la femme, c'est-à-dire tes valeurs et ton bruit. Bon, comme je pose mes questions de manière abrupte, je vais le poser de manière abrupte aussi, quelle est ta position sur l'allaitement ? Ma position sur l'allaitement ? D'abord, évidemment, ma position sur l'allaitement, c'est que chacun fait comme il veut et que, évidemment, chacun fait comme il veut. Ça, c'est important. Par contre, je pense qu'il y a un vrai mensonge de la part des marchands de lait et des marchands de lait en poudre qui va le prendre très cher, qui ont fait croire que la femme allait être plus libre si elle n'allait pas. Alors, évidemment qu'il doit y avoir des situations où c'est vrai. Mais moi, personnellement, je trouve beaucoup plus facile de me réveiller au milieu de la nuit, endormie, comme quand on va faire pipi où ça devient un truc un peu automatique, où on met le gama au sein. Il n'y a pas à peser, c'est toujours chaud, c'est toujours prêt. plutôt que de se lever au milieu de la nuit, d'aller allumer la lumière, faire chauffer de l'eau, que le biberon soit stérile, de mesurer le truc. Et ils ont réussi à vendre aux femmes que ça allait les libérer. Moi, personnellement, j'ai allaité les enfants. J'ai trouvé que c'était super plus simple, c'est-à-dire que je pouvais me promener partout, juste en trimballant mon môme, la bouffe était chaude, prête, à disposition. J'ai la chance d'avoir pu continuer à travailler aussi, en allaitant mes enfants qui étaient du coup dans une pièce à côté, entre deux clients. Voilà, je pense que c'est une liberté aussi pour les femmes d'allaiter. Donc en fait, ce que tu pourrais... Ça simplifie. D'accord, donc tu n'as pas du tout une réponse idéologique, sinon de dire, c'est à chacun de se déterminer selon ses propres critères. Et qu'en fait, ce qui est intéressant... C'est impossible, mais je trouve qu'il y a eu dans les années 70 une campagne de pub et de communication de la part des marchands de lait qui a très bien marché et qui a fait croire aux femmes ce truc qui est quand même incroyable, que si elles faisaient des biberons, elles allaient être plus libres. Comme si le fait d'acheter du lait, qui vaut quand même un peu une fortune, d'aller préparer des biberons, était beaucoup moins compliqué que de mettre un enfant au sein. Et je voudrais rajouter un truc, même si je vois que tu as envie que j'arrête sur ce sujet. Alors, là encore, ce n'est vraiment pas une position idéologique et ça dépend vraiment des femmes. Il y a des femmes pour qui n'ont pas beaucoup de lait, pour qui c'est douloureux, voilà. Et là, c'est vraiment approprié de faire autre chose parce que ce qui est important, c'est que le moment où on nourrit son enfant soit un moment de plaisir, et pour l'enfant et pour la mère. Si ça fait mal au sein, ça ne peut pas être un moment de plaisir. Mais s'il n'y a pas de problème, c'est super agréable sentir le sein qui se gonfle de lait et qui se dégonfle. Je ne sais pas à quoi je pourrais comparer ça, mais c'est un peu trivial, mais c'est comme avoir très envie de faire pipi et faire pipi. C'est agréable. Et voilà, c'est aussi un plaisir. Merci Isabelle. Merci.